Je vais démarrer la monstir maintenant Nous sommes présents Alors oui Petit problème Petit problème parce que je vais pas checker les micros Voilà On est présents Et la caméra ne marche pas non plus Il n'y a rien qui marche Attendez La caméra ne marche plus Nous jouons à internet Oui Et la petite ? Oui Alors Ça ça marche On va check le son On va check le son On va check le son Mais Parlons ici de nous voir de loin un peu Parlons ici de nous voir de loin un peu Ouais Ça devrait être pas mal On va m'attendre un petit peu de loin Mais on peut pas tout avoir Nous ne pouvons pas tout avoir Nous ne sommes pas une... Ah Production Comment ça va ? Bien bien Alors Unboxing Unboxing Fanatec CSLDD CSLDD mon gars Attends Peut-être que je peux avoir un petit peu mieux là J'ai l'air d'être un peu faible au niveau du mic Euh... Attendez, attendez On peut augmenter un poil Faut pas non plus que ça soit trop trop fort Hein ? Voilà Là, nous sommes pas mal Je pense Plus ou moins Hein ? Oui Bon On fera avec Faut que je parle un petit peu fort Je suis toujours là bien sûr Hop là Vous me voyez Euh... Voilà Vous me voyez là Bah ça va quoi Donc voilà Euh... Le bundle CSLDD Alors bundle Oui et non C'est moi qui ai pris Euh... On va pousser ça un peu Voilà Qu'on puisse me voir Héhéhé Donc euh... Vous avez Le kit CSLDD Euh... Classique Plus Le boost kit 180 Il l'appelle Je savais pas qu'il s'appelait 180 Parce que c'est 180 watts Euh... Parce que sinon C'est de base 90 watts Voilà Donc normalement Le 180 watts Vous permet d'avoir Au final Euh... Des piques A 8 Nm Donc ce qui est plutôt pas mal Alors je sais pas si c'est en continu 8... 8... 8... 8 Nm Ou est-ce que c'est euh... Des piques Mais je crois que c'est des piques Et en continu c'est 5 euh... Si vous n'avez pas le boost kit Voilà C'est des piques à 5 Et c'est des piques à 8 en gros Voilà Donc Bah c'est euh... L'entrée de gamme Direct Drive Qu'il y a sur le marché C'est tout nouveau Euh... Sinon C'est vrai que c'était généralement Euh... Du belt Donc des courroies Euh... Et ça c'est vrai que ça fait plaisir De pouvoir avoir euh... Euh... Une entrée de gamme en fait En Direct Drive Euh... Il y avait eu un projet kickstarté à l'époque euh... Phil VR Voilà Euh... Que j'avais kickstarté d'ailleurs Là je suis euh... Ça a très mal tourné Euh... Ils ont eu énormément de problèmes de production de euh... Ils avaient un bon projet Un bon truc de départ Mais ils n'ont pas réussi en fait à... A concrétiser tout ça Et euh... En fait je crois que là ça a été euh... Et cet appareil ça proposait en fait un bundle euh... Direct Drive plus pédale Donc moteur, volant, moteur, volant, plus pédale Pour 450 euh... Euros, dollars Euh... dollars à l'époque je crois Donc euh... C'était très intéressant pour l'époque bien sûr euh... Sauf que bon ça n'a jamais abouti euh... Il y a eu à peine des pédales de fête euh... Même pas de volant ou quoi que ce soit euh... Euh... Et là ça a été repris, remanié, reacheté entre guillemets je crois Euh... Et en fait là ils sont en train de euh... De refaire un plan Pour rembourser les gens qui le souhaitent Et essayer de finir le projet réellement euh... Euh... Avec l'argent et les trucs qu'ils auront à... A concrétiser c'est à dire S'il y a 100... Sans achats ils vont essayer de... De... De faire les 100... Les 100 volants etc... S'il y a 50 remboursements ils feront les 50 remboursements Ils essaieront donc de se démerder Et euh... De faire ce qu'il y a à faire sur les... Deux prochaines années je crois Donc on verra moi j'avais participé J'avais un early bird euh... Pareil donc euh... Les premiers packs à 450 dollars à l'époque Et là j'ai demandé un remboursement Parce qu'au final bon... Je suis parti sur la solution Fanatec Et c'est vrai qu'au final Bah il y a pas mal de solutions direct drive sur le marché En règle générale il y en a plein Il y a pas mal de marques Euh... Mais ça restait toujours onéreux dans le sens où euh... Vous aviez donc le moteur Et à côté la box euh... Le PC en fait La box simulation Qui allait avec le moteur Donc pour pouvoir en fait Donner toutes les euh... Les commandes et les effets Au moteur Le moteur était un moteur pas à pas Qu'on pouvait trouver généralement dans l'industrie En règle générale euh... Pour euh... Tout ce qui est industriel Et euh... Et euh... A côté vous aviez le simulateur en gros euh... Couplé avec Et euh... Et euh... Ça sur plein de marques euh... Différentes et variées Mais euh... Bah c'était assez cher C'était relativement cher euh... Euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et c'était assez compliqué de... D'avoir volant, moteur Euh... Euh... Volant, moteur Pour un prix raisonnable C'était toujours plus de 1000, 1500€ à chaque fois Euh... Euh... C'était très dur d'avoir des... Des solutions euh... Assez complètes À en dessous de 1000€ Ou 1000€ Euh... Avec volant euh... Et moteur euh... C'était généralement moteur Entre 800 et 1000€ Entre 800 et 1200€ Et il fallait rajouter euh... Un volant à 400€ minimum En gros Donc ça faisait toujours des prix assez exorbitants Et c'est toujours le cas plus ou moins Ca dépend de ce que vous voulez avoir aussi Et c'est vrai que là on est quand même sur une... Un vrai entrée de gamme On va pas forcément comparer euh... Euh... Ce Direct Drive là A d'autres Direct Drive qu'on pourrait voir sur le marché euh... Plus ou moins connus comme par exemple Simucube Ou même sur les versions euh... Direct Drive 1 Le DD 1 et le DD 2 de chez Fnatec Qui sont vraiment la... Bah... Le... Le cram au dessus Et bah en plus vous avez le DD 1 Qui est un cram encore en dessous Enfin voilà Vous avez deux cram au dessus quoi Donc euh... On verra Euh... Là on va unboxer On va regarder un petit peu tout ça Euh... Parce que là c'est la totale découverte On va dire Euh... Alors moi pour le... Pour l'histoire en gros Euh... On va dire que euh... Pour l'histoire J'ai commencé euh... La simulation auto En gros sur euh... Euh... Toca Voilà Si vous devez reconnaître cette boîte Vous allez sûrement euh... Reconnaître cette boîte là Pour moi ça a été quasiment euh... Euh... Pour moi ça a été l'un des premiers jeux avec Grand Tourismo Voilà euh... Euh... Toca Race Driver Vous avez même encore l'étiquette en... En franc Euh... Toca Race Driver pour moi ça a été vraiment l'un des euh... Des euh... Des premiers jeux Qui m'a réellement euh... Euh... De jouer euh... Euh... Dans les simulations automobile Parce que c'était vraiment une simulation automobile Euh... Euh... Et après il y a eu aussi bien sûr Grand Tourismo Euh... Euh... Qui m'a énormément euh... Si donné envie Et c'est vrai qu'en fait avec Grand Tourismo Je l'ai eu sur euh... La PlayStation 1 La PS... Euh... La PS1 Et je l'ai eu avec un Momo... Un volant Momo euh... De chez Logitech A l'époque Donc voilà... Volant Momo euh... Chez Logitech Et ensuite je suis passé sur PC Assez rapidement Et c'était euh... Euh... Sur euh... Et donc c'était euh... Et donc c'était sur Toca Race Driver Et après j'ai commencé sur... Après j'ai continué sur... GTR et GTR 2 Voilà... GTR et GTR 2 Ça c'était des jeux de l'époque aussi très simulation de chez Simbid Et euh... Euh... Je l'ai signé sur GTR Mais oui sinon moi pour euh... Ce qui m'a vraiment donné envie c'était ça... C'était... Grand Tourismo sur console Où on faisait les 24 heures Les... Les 5000 tours et tout ça Donc sur un volant Logitech Momo Ensuite je suis passé sur un volant Logitech G27 Que j'ai gardé pour... Peut-être dix ans Euh... Dix ans et des brouettes Donc au final euh... Ça nous mène quasiment à 15 ans de tout ça Et euh... Après le... Le Logitech G27 Que j'ai gardé dix ans Que j'ai modé un petit peu Euh... Je suis passé sur le T500 Parce qu'il y avait eu à l'époque il y a quoi ? Il y a quoi ? Il y a 450 ans ? Il y a 450 ans il y avait eu un bundle Il était déjà un peu sorti il y a quelques années aussi Donc il était déjà beaucoup moins cher Euh... Comparé il y avait déjà des... Des TSPC je crois qui étaient sortis Ou alors je sais plus Ou des T130 En fait... Il y avait déjà eu pas mal de volants Thrustmaster Qui étaient sortis après ce T500 Mais c'était donc un... Un bundle Volant Euh... Moteur Volant Et pédale A 400€ à l'époque Et euh... Et sur le coup bon Mais quand vous avez un bundle comme ça Ben vous vous jetez dessus plus ou moins Et c'était très intéressant Et j'ai passé ouais... Quasiment plus de 5 ans avec Et euh... J'ai upgrade mon pédale Mon pédalier J'allais dire mon pédale Mon pédalier Avec un... Un load cell dessus Et euh... Au final et je me suis acheté Donc j'avais un volant GT Ferrari Euh... En Alcantara Et un volant F1 Ferrari Que j'utilise toujours hein Donc j'ai du changer 2-3 petits trucs avec le temps Mais sinon ça marche toujours Ça marche toujours très très bien Et ça reste euh... Un volant assez acceptable Surtout si vous voulez débuter Donc maintenant vous avez les nouvelles versions Des TSPC et TX Racer je crois Chez Trace Master Euh... Qui sont euh... L'équivalent mais plus actuel en gros Et euh... Et euh... Et ça marche très très bien Si vous voulez débuter dans le... Dans le Simracing Ou même euh... Pour euh... Pour euh... Pouvoir piloter dans les jeux vidéo euh... Une course en règle générale hein C'est euh... C'est assez euh... C'est assez sympa Euh... Euh... Et euh... C'est vrai que euh... Ben... Le problème étant Ben... C'est pas forcément question de force De retour de force en fait Parce que le retour de force C'était relativement correct Il y avait pas mal d'informations Euh... Mais c'est surtout en fait Sur la durée Tu sens que le volant Euh... C'était des vieux moteurs C'est plus des moteurs euh... Brushless C'était des moteurs à charbon Avec des retours à courroie Euh... Euh... Donc au final quand vous avez Des moteurs à charbon Avec des retours à courroie Euh... Ben... Quand vous commencez à piloter Pendant 3, 4, 5 heures Ben... Vous commencez à sentir une baisse Dans la... Dans la... Dans la force du moteur Et euh... Le moteur chauffe énormément Fait pas mal de bruit Etc... Etc... Donc euh... Et en fait Ben... Ça vous... Ça vous pénalise pas Trop entre guillemets Mais bon... C'est sûr que c'est pas au top Au top Et euh... C'est vrai que le... Le retour par... Le retour par euh... Par belt Donc par ceinture Par courroie Ben... C'est euh... Très bien Si c'est très bien fait Mais... C'est clair que... Le détail en fait Du force feedback Est peut-être un peu moins précis Euh... Qu'on pourrait avoir sur des direct drives Ou alors sur euh... C'est dommage Parce que c'est vrai que... Je sais pas pourquoi exactement S'il y a une raison ou pas Mais c'est vrai que c'est dommage Qu'ils aient arrêté donc la production euh... Euh... Du CSW là Du 2.5 Euh... Parce qu'au final c'était un très bon euh... Un très bon euh... Un très bon moteur à courroie euh... Avec euh... Deux grosses poulies euh... Un bon moteur Il était très très bien fait ce... 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 Ce volant moteur Donc euh... C'est un petit peu dommage Je sais pas pourquoi Ils ont préféré maintenant euh... Ben... Reduire les gammes Ils ont bien raison Ils réduisent la production Ils ont arrêté à ce CSW 2.5 Euh... Ils sont passés donc sur euh... 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 Donc voilà euh... Euh... C'était sûrement l'un des meilleurs moteurs à courroie disponibles je pense sur le marché euh... Euh... Même si c'est vrai que euh... Euh... On a euh... Logitech avec les G29 maintenant qui font de très bons volants ici Thrustmaster aussi Qui d'ailleurs attaquent euh... Qui ont essayé d'attaquer un petit peu Logitech sur leur euh... Euh... Sur leur euh... Leur plate-band Avec euh... Une... Un vrai entrée de gamme euh... Euh... Je sais plus comment il s'appelle exactement le volant Mais c'est pareil c'est un bundle complet pédale volant euh... Euh... Comme un Logitech qu'on pourrait avoir en fait euh... Euh... Et je sais pas les retours etc... Par contre je ne suis pas trop intéressé à ça Mais on a pu voir qu'il a été sorti récemment euh... Euh... Sur Thrustmaster qui font quand même des très bons produits euh... Euh... Donc voilà... Mais là aujourd'hui c'est euh... C'est euh... C'est fanatech Voilà donc euh... Il y a déjà quelques mois C'était euh... Début sept... Euh... Début fin septembre euh... Euh... De pré-order Donc voilà c'était euh... Je crois que c'était début juin ou début juillet comme ça La première vague un truc comme ça il me semble Il y en a eu en septembre euh... Euh... Octobre-Novembre je crois Enfin il y avait une vague tous les deux ou trois mois euh... 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 De pré-order Donc là ce qu'on va faire Moi ce que j'ai pris ben voilà vous l'avez vu Le CSL3... Le CSLDD Avec le Boost Kit J'ai pu prendre un volant... Donc euh... Un volant F1 On dit F1 on va dire De type F1 Voilà Euh... Volant de type F1 Et j'ai pris un volant de type GT euh... Euh... Ben voilà tout simplement pour faire un peu de F1 Un peu de GT Et c'est surtout aussi euh... Ben pour faire du rallye en gros hein... Aussi un volant GT c'était vraiment pour faire du rallye euh... Euh... Plus qu'autre chose euh... Euh... Rallye tout ce qui est rallye, drift, Euh... Et GT tout simplement Ben c'est plus agréable quand même d'avoir un volant euh... Euh... De type on va dire rond Tout simplement Après on aurait pu avoir... J'aurais pu prendre un volant de type forme euh... 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 C'est vrai que ça se fait pas mal aussi euh... Euh... Pour euh... Pour euh... Pour euh... 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 Et comme j'ai dit voilà ça me permettra euh... 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 Parce que... Oula... Avec euh... Le volant en... Ah... Donc ma caméra s'est arrêtée encore une fois... Euh... Lala... Pourquoi elle s'arrête comme ça ? On ne sait pas... Je vais voir ça... Alors euh... Euh... J'espère qu'elle va pas s'arrêter toutes les 5 minutes... Sinon ça va nous faire chier... Donc ouais comme je le disais euh... Ben ouais j'aime bien faire du rallye donc euh... C'est quand même plus agréable... De pouvoir tourner un vrai volant euh... 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 Ça peut euh... Un peu plus compliqué... Donc ce qu'on va faire... C'est qu'on va d'abord ouvrir les volants... On va unboxer ces volants... Un par un... Et euh... Et euh... Et euh... Et après on regardera le moteur... Et on verra si euh... Au cours de la soirée on a le temps de euh... De peut-être faire le montage... Sinon le montage on le fera... Euh... Demain après midi... On fera sûrement le montage demain après midi... Et euh... Et euh... Et le test demain soir... Voilà... Comme ça au moins c'est bien étalé... Euh... Etc... Et on prend le temps de voir les choses... Etc... Parce qu'il y aura sûrement pas mal de réglages à faire... Que ça soit pour le montage... Ou que ça soit pour le test... Donc euh... Il va falloir être pressé ou suppressé tout simplement... Donc... Voilà... Là ce qu'on va faire... C'est qu'on va tout de suite regarder... Euh... Euh... Le... Euh... C'est celle là... Le... Qu'est-ce que je raconte ? Le club sport ? Le club sport ? Est-ce que j'arrive à le prendre dans la petite caméra ? Ouais... Donc le club sport... V2... Il me semble... Voilà... C'est le V2... Alors celui-ci c'est la version... Euh... Alcantara... Normalement si je dis pas de détise... Il y a la version... Donc rouge et noir Alcantara... Euh... Qui est compatible Xbox... Euh... PC... Xbox et pas PS4... Euh... Ou PS5... Euh... Il y a l'autre version noire... Euh... Noire et grise... En... En... En plastique aussi... Je suis pas sûr que ça soit du cuir... Je sais pas... En cuir sûrement... Euh... Il faudrait regarder sur le site Fanatec... Mais voilà... Donc euh... Ben on va ouvrir ça... Tout simplement... C'est parti... Hop... Hop... C'est la découverte... C'est toujours appréciable... Même si j'ai déjà vu des vidéos... Peu importe où je pense que pas mal de monde a déjà vu des vidéos... Et euh... Ils savent de quoi il est en retourne... Euh... J'imagine... Euh... Moi c'est pas le cas... Euh... What is behind you ? Euh... Voilà... Qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Et puis euh... Euh... It doesn't matter... Mais on s'en fiche... Qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Ce qui compte c'est d'être... C'est d'être premier bien sûr... Voilà hein... Tout simplement hein... L'esprit... L'esprit des pilotes... De course... Euh... Qu'est-ce qu'il y a derrière nous ? Euh... On s'en fiche... Euh... Ce qui compte c'est ce qu'il y a devant... Et devant il y a la victoire... Bien sûr... Donc... On arrive directement sur un manuel avec euh... Des euh... Petits... Stickers... Voilà... Manuel euh... Complet... Normal... On arrive... Sur une ouverture... Assez sympa... Alors vous avez... Directement... Euh... Quelques... Boutons... Euh... Changeables... Donc... Voilà... On est sur euh... Des boutons euh... De feu... De warning... Un... Deux... 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 C'est le plus gros... Deux... 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 Donc euh... Deux... C'est la mer queade... Hot Home... Deux... donc là nous avons une clé Allen clé Allen avec des grosses vis donc ça, ça doit être pour monter le Quick Realize à l'arrière alors, une petite mousse, ça c'est bien ok, d'accord on va remettre ça dans la boîte ok alors ce que j'ai toujours aimé chez Fanatec, c'est leur emballage j'avais acheté, en remplacement des pédales du Thrustmaster T500 j'ai acheté les pédales V3 les clubs sport V3, donc de chez Fanatec et c'est pareil, c'était emballé dans une grande poche comme ça et ça c'est toujours intéressant c'est joli c'était notre level voilà alors attendez, est-ce qu'il y a des choses dedans voilà, voilà sur quoi nous sommes nous sommes quand même sur quelque chose de qui est très quali tout de suite c'est quand même autre chose donc palette magnétique palette magnétique palette magnétique donc là on peut voir le laser, donc l'Alcantara il faudra mettre des petits gants c'est quand même bien solide c'est quand même bien solide alors tout de suite bien sûr tous les Seamizer le feront ce test de flexibilité est-ce que c'est rigide ou est-ce que c'est un peu flexible c'est plutôt extrêmement rigide c'est plutôt pas mal donc ouais, franchement franchement c'est pas mal donc vous vous êtes comment pour passer les vitesses parce que moi généralement c'est comme ça moi je fais des fucks ouais je sais c'est pas poli mais généralement c'est comme ça pour en fait je tiens mon volant avec mes deux doigts voilà et je passe avec le majeur je passe la vitesse avec le majeur je sais que c'est pas très poli mais généralement c'est comme ça c'est vraiment pour avoir la prise pile poil sur le volant alors j'ai pas des grosses grosses mains j'ai pas des grosses patounes ou quoi que ce soit donc c'est vrai que pour moi la prise en main est plutôt correcte c'est vrai que pour des gens qui auraient des mains un peu plus grosses ils trouveraient peut-être que la prise en main est un peu un peu petite mais moi c'est relativement idéal donc c'est assez bien donc en plus avec les gants qui rajoutent un peu d'épaisseur on est plutôt pas mal donc là j'ai pas les il y a le kit le kit donc de vitesse F1 j'ai pas avec accélérateur embrayage et passement de vitesse donc ça j'ai pas c'est le kit classique de passement de vitesse magnétique donc sur les boutons comme on a pu le voir voilà sur les boutons c'est plutôt fourni sachant qu'en gros on a des boutons classiques vers le haut comme je vous ai dit avec les référencements de console donc Y, Y, B, A, L, T, L, B, R, T nous avons encore des boutons ici les petites molettes tous les boutons de toute façon sont fonctionnels molette relativement agréable qui est assez dure sans trop l'aide non plus donc on peut quand même changer il faut faire attention de ne pas le changer en course ça dépend des réglages qu'on veut mettre dessus des boutons pareils en bas pour les menus XBOX et tout voilà des rotaries comme on les appelle les boutons rotaries qui sont en gros des sélecteurs prédéfinis donc ça c'est plutôt pas mal aussi et qu'est-ce qu'on a encore ? donc là on a des petits switches rouges au bas d'accord et sur les côtés ici on a un joystick carrément une espèce de joystick et ici on a un bouton qui tourne et on peut appuyer et c'est tout donc ça tourne, sélecteur qui tourne et on appuie sur le bouton joystick on peut appuyer aussi et c'est vraiment un joystick donc assez intéressant voilà petit joystick là ça peut être pas mal ça dépend de ce que vous faites mais ça, ça peut être pas mal des fois sur certains jeux ou autres en tout cas, tous les boutons sont très qualifs et donc le petit panneau LCD où on a l'affichage de vitesse voilà, petit panneau LCD avec l'affichage de vitesse avec le contour au-dessus normalement ici aussi sur les côtés on doit avoir des petites LED de chaque côté qui doit s'afficher généralement c'est peut-être pour la traction de contrôle comme on pourrait voir dans certaines voitures quand on est en train d'activer la traction de contrôle ou l'ABS ça peut s'afficher sur les côtés sûrement donc là c'est c'est pas forcément les mêmes switch là il y a vraiment bouton pression là ça fait plus switch direct bouton direct c'est peut-être la même chose voilà c'est plutôt pas mal on a accès relativement à tout ok c'est plutôt pas mal ça fait vraiment carré c'est vraiment typé volant et fermant c'est vraiment agréable c'est vraiment pas mal franchement c'est impressionné par le niveau de qualité en fait c'est vrai que ça coûte cher mais en fait alors après il faut voir dans l'usage et dans le temps mais c'est vrai que les finitions sont sont relativement bien faites bon pas à chier c'est assez ouf quoi parce qu'on peut voir des fois des volants custom à des volants custom qui sont horriblement chers et dont la finition est pas forcément si folle que ça mais vu qu'ils sont custom et fait maison entre guillemets ça vaut relativement cher ok donc on va regarder vite fait le le QR du coup il réalise hop là on va voir ce que ça donne donc des vis là aussi des grosses vis là aussi d'accord lui c'est clé Allen donc il y en a dans le volant il y en a aussi dans le QR là il y a une vis supplémentaire je ne sais pas quoi elle sert mais ça c'est vraiment les vis de fixation vis supplémentaire clé Allen et le QR alors il devait sortir un nouveau système de Quick Realize je ne sais pas si c'est pas encore dans les bacs c'est dans les bacs mais c'est pas encore sorti par contre à ce qu'ils disent c'est que les volants normalement tout est adaptable en fait il n'y aura pas de problème donc à voir avec le temps mais je ne sais pas si ça a été juste une upgrade des anciens ou si c'est un nouveau système qui doit sortir en fait mais ils ont dit que tout sera adapté et que tout fonctionnerait il n'y aura qu'à faire les changements si besoin est donc voilà ça sera la base à fixer à l'arrière du volant le QR voilà on a pu le réaliser direct avec la sécurité voilà les petites boules à l'intérieur et là vous avez le sens donc ça généralement c'est à mettre vers le haut pour clipser bien droit à chaque fois son volant vous voyez normalement c'est comme ça vous avez fait les mêmes formes donc ici la petite encoche à mettre vers le haut ça a glissé dedans et a glissé tout donc on va faire ça vite fait comme ça au moins ça sera fait il n'y a plus le cas il y a juste à tourner et c'est tout le cas est enlevé le cas est enlevé donc ça en fait c'est ce système là qui normalement doit être adapté de base sur le nouveau quick release donc il faut faire attention bien sûr à la patte il faut plier les broches il y a quand même pas mal de graisse au fond donc voilà ensuite on va prendre les vis du volant on va garder celle du celle du quick release donc au final par contre celle-là je ne sais pas à quoi elle sert cette petite vis est-ce que c'est une vis pour remplacer tout en plastique pour la protection enfin pour le laisser verrouiller on ne sait pas trop c'est pas spécifié il n'y a pas de manuel sur ce QR il faudra aller voir sur le site je pense on ne sait pas spécifié à quoi elle pourrait servir cette vis-là je ne vais pas montrer voilà c'est les vis classiques de montage donc on va le monter avec les vis-là on gardera les autres donc les vis avec du bleu voilà le frein filet donc donc vis rondelle vis rondelle vis rondelle hop il va me manquer de rondelle voilà je ne vais pas sortir le papier de toute façon vous ne pouvez pas tromper il y a deux petits ergots sur chaque côté vous ne pouvez pas vous tromper c'est un jeu d'enfant alors par contre pour le monter ça vous voyez que c'est un peu tordu c'est un peu chiant donc je pense qu'il faut quand même essayer de sortir la boupille voilà pour laisser remonter un peu le quick réalise et on passe plus facilement j'ai l'impression pour visser alors bien sûr en visant croix alors avec ces têtes là les clés à laine à tête ronde ça vous permet en fait de visser incliné un petit peu c'est fait exprès pour pouvoir un petit peu visser incliné voilà les clés à laine à tête ronde si vous ne le savez pas c'est fait exprès je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer bien ça me permet d'être incliné comme ça et de tourner au lieu d'être très droit avec le côté là je ne peux vraiment pas m'incliner en tout cas ça pèse son poids donc il faudra voir le ressenti aussi en pilotant parce que généralement en fait sur les volants avec les moteurs c'est assez agréable en fait d'avoir des volants qui pèsent lourd pour avoir un meilleur ressenti par rapport au moteur c'est vrai que c'est assez bizarre et c'est pareil pour la forme du volant en fait quand vous avez des volants typés F1 enfin moi j'ai pu trouver sur le T500 qui n'est pas très fort je crois que le T500 c'est 5 ou 6 NM c'est assez léger bon là je n'ai pas vissé en diagonale on va dire que c'est tellement pas forcément déjà tellement bien posé qu'il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête donc j'ai pu sentir une différence de ressenti en fait par rapport à un volant GT ou un volant F1 et c'est vrai que les forces ne sont pas rendues totalement pareilles dû au fait que déjà le volant F1 Crossmaster est plus lourd que le volant GT est dû au fait que vous êtes comme ça sur ce volant vous avez vraiment toutes les forces en fait qui sont rendues à un seul point vous n'êtes pas en train de le tourner ou avoir plusieurs prises différentes vous voyez quand vous voulez tourner ou quoi là vous êtes tout de suite fixe et vous avez un ressenti qui est meilleur je crois par rapport à un volant GT et vous avez donc on sent plus les forces et c'est vrai que je trouve que le poids aussi il fait beaucoup parce que le volant est entraîné différemment et donc pour le retour je trouve qu'avoir un volant relativement lourd et qu'il ne se vrille pas d'où le fait qu'on regarde si il n'est pas flex il n'y a pas de flexibilité mais tout de suite on a un meilleur retour en fait dû au fait qu'il soit rigide et assez lourd donc je serre mais pas trop comme d'habitude il faut serrer mais pas trop à partir du moment où vous sentez que c'est dur voilà on va faire un petit check partout voilà on va faire un petit check partout voilà donc on est monté on est monté et ça nous permettra donc voilà de prendre son volant et tac passe nickel et là on a quelque chose de bien lourd ok donc voilà pour le volant Formula Wheel de chez Fnatec V2 en Alcantara le rouge et le noir plutôt pas mal franchement au niveau des boutons donc c'est pareil tout ce qui est petits boutons comme ça sûrement que je les changerais au fur et à mesure au lieu de garder les boutons Xbox bien sûr d'ailleurs normalement c'est juste des pastilles à enlever voilà je vais en enlever une à l'instant vous pouvez les enlever et garder les boutons classiques en dessous tout simplement tout simplement c'est juste des petites pastilles qui se clipsent il suffit juste d'y aller doucement par en dessous là si vous avez un peu d'ongles ou alors une petite pièce bon là j'ai réussi là j'y arrive pas je vais pas forcer mais voilà je les enlèverai sûrement au fur et à mesure je les remplacerai donc par le panel parce que c'est assez intéressant d'avoir quand même des trucs qui s'identifient facilement c'est à dire peut-être les flèches pour regarder à droite et à gauche peut-être je ne sais pas les boutons plus pour augmenter les phares etc etc le limitateur de vitesse et tout donc ça ça sera intéressant d'avoir quelque chose comme ça je pense donc voilà ça c'est bon on va mettre ça de côté on va tout mettre de côté et on va passer au pouvoir BMW GT2 GT2 normalement on va le garder avec nous Alors, le GT2, donc c'est pareil, il y a différents volants, etc, il y a différentes tailles, il y a différents types de matières, formes, rondes, convexes, concaves, plus ou moins, après ça, c'est plus ou moins ce que vous allez en faire, il y a des volants NASCAR, il y a des volants Drift, il y a des volants original, dit en l'ancienne, etc, etc, donc ça c'est vraiment après, à vous, ce que vous avez envie d'avoir et de faire, tout simplement, c'est pas une obligation de prendre un volant F1 ou un volant GT, il vous faut, de toute façon, un volant, et le plus commode, c'est d'avoir un volant GT, il vous permet de faire à F1 quasiment tout, vous voyez ce que je veux dire, mais le mieux, c'est quand même d'avoir un volant rond qui vous permet quand même de faire quasiment tout, bien sûr, sauf que moi, quand j'ai commandé, il n'était pas disponible, celui-là, je voulais celui-là exactement, parce que je trouvais que c'était relativement l'un des moins chers, avec le Quick Realize, d'ailleurs, en Alcantara, un des moins chers, avec le compteur sur le moyeu du volant et pas sur le volant, donc ça aussi, c'était quelque chose que je voulais, c'était pas forcément avoir un compteur au-dessus ou quoi que ce soit, je voulais ici, pour pas que ça me gêne sur les mouvements ou quoi que ce soit, donc voilà, c'était à peu près ce qui m'intéressait, après, il y avait d'autres volants en type D, en forme D-shape, comme on les appelle, qui étaient très intéressants, il y avait un petit problème en colère, je me souviens que ça doit être sur la VOD, sûrement, donc voilà, ça dépend, ça dépend de ce que vous voulez, moi, c'était celui-là, il n'était pas disponible, donc je suis déjà parti sur le volant F1, parce qu'en règle générale, j'utilise le volant F1 pour beaucoup de GT, en fait, c'est ça qui est un peu contradictoire, mais tout ce qui est GT3 sur e-racine, en règle générale, même GT2 ou même GT, sont souvent utilisés maintenant avec des volants typés, F1, avec ces volants-là, il y a quand même pas mal aussi de volants ronds, de volants D-shape, mais voilà, c'est pour ça que j'ai pris le volant F1, parce que oui, je fais un peu de F1 ou de Formule 2 sur e-racine, et je trouve que c'est une forme de volant très agréable pour tout de même ce qui est GT. Donc là, on va ouvrir ça, alors, c'est licencié aussi, BMW, donc c'est pour ça aussi qu'il était un peu plus cher que, parce que vous avez en fait un volant Porsche aussi, vous avez le volant Porsche, et vous avez aussi un volant Fanatec, qui ressemble au volant Porsche, mais qui est Fanatec, et qui est moins cher. Mais en fait, quand j'ai fait les commandes et tout, il y avait beaucoup, beaucoup de volants qui étaient en pré-order, et qui n'étaient pas disponibles, donc au final, on est parti sur celui-là. Donc quand on ouvre, je vais vous montrer, on arrive tout de suite sur le menu, un petit manuel, toujours, avec les stickers, La Tech, voilà, toujours bien rangé à ce niveau-là, un bon carton, Alors, je ne sais pas si je dois tirer, je vais tirer, j'espère que ça va en venir, il y a un peu tout là, j'ai entendu des petits trucs qui gigotaient, ça c'est du cartal, Là, il y a du cartal aussi. Ok. On va mettre ça au fond. Donc là, c'est quoi ? Alors, au fond, on a, pareil, les vis pour attacher le QR, Le QR, donc le Quick Rallys. On a aussi, euh, des petites vis, Alors ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça doit être pour, peut-être, les, 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 les shifts, les pédales shift, là, les shifters à l'arrière. Parce que je ne vois pas pourquoi sinon on nous filerait de ces espèces d'extenseurs. Oui, voilà, c'est ça. C'est les modules d'ajustement pour les, les paddles magnétiques. Voilà, donc c'est pour raccourcir ou rallonger, l'endroit du, du paddle. Ok. Ok, ok. Le nom, je sais. Donc on va attendre. C'est à peu près. Hop. On se mousse. Toujours bien emballé. Donc ça, c'est bien aussi pour, éviter que vos produits, soit, prennent la poussière ou autre. Vous remettez ça dedans. Et c'est nickel. Donc là, petit nœud. Et là, ça me semble l'alcantara. Bonne petite odeur d'alcantara. On aime ça. Je me suis emmêlé dans le paddle. Voilà. Tout de suite, c'est assez grand. Je crois que c'est 28 cm. C'est 28 ou 30 cm. Je crois que c'est 30 cm de diamètre. Donc c'est taille réelle. Voilà. Ça fait son poids encore. On est peut-être... On est quasiment... J'aimerais bien voir les poids, mais on est aussi sur un truc qui est lourd, mais sans trop l'être. Je m'attendais à ce qu'il soit peut-être un poil plus lourd. Mais au final, pas tant que ça. Oh là là. Oh là là. Voilà. On est sur quelque chose d'assez jouissif. On est sur quelque chose d'assez jouissif. Toujours palette magnétique. Alors au niveau des boutons, vous voyez, c'est un layout assez classique. Par contre, au niveau des boutons, ça fait très... GT des années 90, limite. C'est assez classique. Il n'y a pas trop d'indications. Il n'y a pas de stickers ou quoi. Il y a toujours le joystick sur le côté gauche. Le rotary bouton sur le côté droit. Donc le compte-tour. Et le rupteur. Donc compte-tour et rupteur. Donc ça, c'est cool. Et les boutons. Voilà. Bouton classique. Bouton pressoir. Il n'y a pas de molette ou autre. Il y a juste les boutons qu'il faut. Bon, le bruit est un peu moins... Ça sent un peu creux. Le bruit des switches est un peu moins... Un peu moins sympa que le bruit des autres sur le formula. Pardon. Et ouais. Ça fait un peu plus classique, on va dire. Le joli insigne BEM. Le insigne BEM est... Il est nickel. Au niveau de la prise en main, je suis un petit peu court, j'ai l'impression. Je n'arrive pas, en fait, à passer ma première phalange. Je n'arrive pas à passer la phalange derrière. Je suis un peu court, comme ça. J'aime bien avoir la phalange qui arrive pile-poil dessus. Mais je reste toujours... Vous voyez, je suis désolé de vous faire des doigts d'honneur. Mais c'est vrai que moi, je passe les vitesses comme ça. Je tiens toujours mon volant. Index, pouce. Et le reste de la main est en dessous. Et je passe... Et là, c'est vrai que... Je suis peut-être un peu court. Après, c'est vrai que les palettes, le magnétique, le côté magnétique, là, j'ai upgrade mon volant F1, le Thrustmaster, avec pareil, des palettes magnétiques. Et c'est vrai que, comparé aux anciennes palettes qui étaient que des simples switches, c'était plus facile. C'était un ressort et un switch, donc c'était assez facile d'appuyer. Là, il faut un peu plus de force. Maintenant, c'est très précis. Ça, c'est ça qui est très intéressant. C'est que maintenant, on ne peut pas se tromper. On n'a pas passé deux vitesses d'un coup. Là, on le sait ce qu'on a passé à chaque fois. Mais peut-être que rajouter... Et pourtant, il y a des spacers ici, vous voyez. Il y a des petits spacers. Je ne sais pas si on le voit mieux. Vous ne le voyez pas. Il y a des petits spacers ici. Donc là, il y a le petit ajustement qu'on peut changer. Et là, il y a les spacers. Et ça, ça aurait été bien qu'ils soient quelques millimètres plus longs ou qu'ils en rajoutent de différentes tailles. Parce que là, au final, ils sont... La palette d'ajustement, je ne sais pas si vous allez encore le voir, mais la palette d'ajustement, en fait, est placée à l'avant. Donc, est rapprochée de moi. rapprochée du centre du volant. Alors que la petite palette d'ajustement pourrait être mise derrière, au final, et être éloignée. Donc là, c'est rajouter à l'avant plus le spacers. Et moi, je suis déjà un peu court, j'ai l'impression. Vous voyez, je suis un peu... Je suis un petit peu court. J'aimerais bien être comme ça. En gros. Et là, je suis plus comme ça. Je suis un peu court. Donc, je ne sais pas si, par exemple, je ne pourrais pas rajouter la palette supplémentaire. Donc, vous voyez, la forme D, elle est présente. Elle est un petit peu présente vers le bas. Il y a ce petit tape-là, ce petit plat. Et en fait, sur les formes D, vous avez normalement la moitié du volant. Et là, elle est quand même un petit peu présente. C'est pour pouvoir passer généralement les jambes. Mais là, au moins, on pourra vraiment faire des tours de volant sans problème. Ça, c'est sympa, surtout quand vous faites du drift. Ou même quand vous faites du rallye. Généralement, ça dépend après à combien vous tournez votre volant. C'est sûr qu'en F1, vous n'allez jamais à plus de 280, peut-être au 300, ou 360 grand max, et encore. Mais voilà, vous n'allez pas à plus de ça. Généralement. Donc, bon. Là, c'est pareil. Soit vous la faites en mode réaliste, en rallye, et c'est vrai que il y en a, ils aiment bien faire un tour de volant ou deux. Ça commence à faire. Moi, en rallye, bon, en rallye, généralement, je vais à 540 maximum. Je ne vais pas au-delà. 540 degrés, je ne vais pas au-delà. Sinon, ça commence à devenir le bordel. Par contre, ouais, des fois, en drift, on augmente pour pouvoir vraiment faire un tour, contrer sur son tour et hop, revenir. Et c'est vrai que c'est agréable de laisser tourner le volant quand ça repart. C'est assez agréable de faire ça en drift. Donc, oui, en drift, on met un peu plus de rotation, mais pas forcément en rallye. Ouais, moi, je suis généralement en rallye, je suis à 540. Mais après, au-delà, ça commence à faire beaucoup, je crois. Parce que j'aime bien être assez précis, pas donner des grands coups de volant comme ça. Donc, ça dépend, quoi. généralement, c'est grand max, c'est comme ça, quoi. Donc, ça dépend. Sinon, vous pouvez voir aussi qu'il n'est pas plein. Il y a cette petite forme, et cette petite forme, donc le volant ressort par rapport au hub. Donc, c'est pour ça que les boutons sont un peu plus vers l'intérieur, comme ça, pour les pouces. Ça, c'est sympa. Je vais regarder la petite palette. Non, c'est juste avec des vis. et je me demande si je ne pourrais pas doubler l'épaisseur pour le rapprocher. Mais elles sont un peu courtes. Les vis qu'il y a déjà et plus une autre palette, ça serait un peu court, je pense. Un petit peu d'hommage. Après, je pourrais peut-être les re-rentrer un coup, parce qu'il y a encore un usage de vis, il y a un trou. Donc, je pourrais peut-être les rentrer un coup à l'intérieur, un coup à l'intérieur et ça me permettrait d'être moins écarté et de rentrer un peu plus le dos dedans, je pense. On va essayer le côté gauche, vite fait, voir ce que ça peut donner. On va juste faire ça, brancher le QR qu'on a vu sur l'autre et après, on passera sur le volant et au final, peut-être qu'on aura le temps de se le monter aussi. On va voir pour l'instant. Je vais essayer de faire ça si je peux parce que ça n'a l'air pas facile d'accès. C'est aimanté et pas facile d'accès donc ça va être un petit peu chiant. Ça va être un petit peu chiant quand même. Je ne vous le cache pas que ça risque d'être un petit peu chiant de dévisser. Est-ce qu'il vaut mieux d'ailleurs que je dévisse ça ? Il n'y a pas beaucoup de place. c'est un petit peu chiant. Je vais essayer de ne pas foirer les pas de vis. Bon, les vis BTR si vous ne rentrez pas bien dedans des fois vous pouvez les foirer vis BTR foirer après c'est pire qu'une vis classique corse pro ou quoi juste voir si je suis un peu plus à l'aise c'est vrai que là j'ai un peu de mal j'ai la caméra qui a planté je ne sais pas pourquoi elle plante cette caméra c'est pas mal désolé il faudra investir aussi dans des caméras on ne s'écarte plus de sabots c'est assez chiant à dévisser en tout cas parce qu'on n'a pas énormément de place on ne peut pas passer par devant donc on ne donne que des demi-tours sur deux vis un peu chiant on ne peut pas passer par devant c'est un peu long donc il ne faut pas s'amuser à l'enlever tous les jours c'est ça aussi le problème c'est ça aussi le réglage d'ailleurs normalement vous pouvez régler aussi si je n'ai pas de bêtises on peut régler aussi la course par rapport au truc magnétique je crois qu'on peut régler la course voilà la course c'est plutôt résonant aussi le problème c'est juste c'est sacrément alimenté même pas la main, je ne peux pas il faut y aller il va y arriver il faudrait il y a des tournevis aimantés qui permettent de faire tourner les vis à travers des fois certains objets en bois et tout ce qui permet de faire des meubles sans trop de vis etc et là ça serait intéressant d'avoir un type comme ça un petit truc par l'arrière c'est pas mal bon alors là ça aurait été bien tout simplement qu'au lieu d'avoir les têtes de vis dans ce sens là qu'on ait les têtes de vis derrière pour y accéder facilement tout simplement ça aurait été je pense ça aurait été faisable en plus bon là on y est on y est là non ? avec ça du haut j'avoue que ça, ça aurait pu être fait une petite tête de vis mais dans l'autre sens ça aurait pu être plus intelligent ça c'est un petit miss un petit miss d'ingénierie ça ça aurait été mon casque oui le fait que je pense qu'il y en a ils doivent retourner les trucs ils doivent tout retourner d'ailleurs je pense comme ça au moins t'y accède plus facilement après on va te donner la chance d'autres jérôme on va faire elles sont longues en plus avec le spaceur ça fait un truc long au moins je verrais si le fait de le rapprocher vers le centre on sera on sera fixés comme ça ah 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 j'en ai une une autre j'ai des petites choses quand j'arrivais à être ici alors parce que c'est vrai qu'au final il y a la tête qui est fraisée à l'intérieur de ce côté là sur la palette et j'avoue que ça aurait été bien de d'inverser les palettes de mettre cette palette là ici et de la mettre dans l'autre sens tout simplement voilà comme ça on mettrait la vis dans l'autre sens et ça serait plus facile à enlever mais bon c'est pas grave là ou alors d'inverser les palettes ou d'inverser le sens le problème c'est qu'à chaque fois généralement quand on fait ça on peut pas s'en rendre compte jusqu'à ce qu'elle soit plus ou moins fixée mais là ça fait loin en fait mais là ça fait loin en fait ça fait loin un peu ça fait loin un peu fantastique que l'autre je vais juste en visser une parce que je vais pas me faire chier ici si c'est pas bon je préfère juste en visser une et on verra en principe là c'est vraiment le pire endroit pour visser ça en fait je pense que j'aurais du limite à enlever tout le bloc visser et même les petites là ces petites là elles sont elles auraient été bien de les mettre dans l'autre sens c'est pareil y'a pas le il faudrait mettre le pas derrière comme ça les éloigne à chaque fois c'est un peu chiant alors la caméra encore encore merdée mais elle fait que merdée cette cam comment ça me serait tu vas merder toutes les 5 minutes qu'est ce qui t'arrive ça va pas le truc qui te va pas ça vous fait chier c'est bon bah en même temps y'a rien à voir voilà donc y'a peu merdée y'a rien à voir c'est pas de problème là là je veux juste essayer de voir si cette position serait pas un peu mieux allez c'est plutôt mieux ouais mais maintenant c'est la putain c'est ça qui va me gêner au final c'est pas ouf en fait ce qui va me gêner maintenant c'est et c'est le spacers derrière donc la distance c'est bien ce qui va me gêner c'est ça je vais me foutre le dos dedans la distance c'est bien parce que vu qu'elle s'est rapprochée je suis un peu mieux sur le et là maintenant c'est ça qui va me gêner donc c'est pas mieux en fait c'est pas mieux en fait bon bah tant pis on va le laisser comme c'était on verra on verra vraiment à l'utilisation parce qu'après c'est surtout bah à force ça vous baise les doigts faut pas croire mais à force de passer les vitesses etc etc si vous êtes pas pas à l'aise ou quoi surtout si le volant il tourne et tout des fois ça peut vous baiser les doigts donc faut faire attention déjà juste à la longue parce que le mouvement la force là où vous allez appuyer ça va vous faire mal la force et surtout après selon comment vous jouez ou quoi que ce soit à quoi vous jouez vous allez avoir des retours de volant etc etc non voulu et si vous vous pisez le doigt à cause de ça c'est pas problématique ça peut arriver alors là bon c'est pas du carbone c'est de l'acier qui est quand même poli enfin voilà qui est poncé poli donc c'est pas trop problématique mais ça peut arriver que vous ayez vous avez des palettes en carbone là si vous avez des palettes en carbone vous avez déjà intérêt de porter des gants et qu'elles soient bien polies sur les bords parce que si vous enfilez des filaments de carbone dans les doigts qu'elles vous coupent vous allez comprendre vous allez comprendre votre douleur le carbone c'est vraiment de la merde c'est vraiment pas terrible bon mais on va la remettre à son endroit tant pis non ça va pas être pratique pour remettre les glisses pour remettre les vis et les rondelles pour remettre les vis et les rondelles je vais les mettre j'aurais peut être pas dû l'enlever je vais pas dû me faire chier à mon niveau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501